Dans cette vidéo, on va parler du tout de la cuisine à blanche et bois ouverte sur salon. Un grand classique, certaines personnes en ont un petit peu marre. Sachez que, bien sûr, aujourd'hui avec les modélisations 3D, ce qui est bien, c'est qu'on peut très facilement faire varier les couleurs des façades de cuisine pour voir ce que ça fait, notamment par rapport à l'aménagement de la pièce de vie que vous avez. Donc, super important pour les cuisines ouvertes sur salon. En revanche, ce qui est dommage, c'est que si vous commandez votre cuisine chez un cuisiniste, celui-ci va bien souvent vous faire un modèle 3D, mais le modèle va être uniquement dédié à l'espace cuisine de cette pièce de vie. Il n'y aura pas l'aménagement du reste de la pièce et du coup, en fait, c'est isolé en quelque sorte. On ne voit pas ce que cela va donner dans votre pièce de vie. On ne voit pas quel est le rapport entre cette cuisine et le mobilier, salle à manger et salon, les couleurs choisies, etc. Donc, n'hésitez pas à envisager un projet déco 3D de la globalité de la pièce qui peut aussi être dédié à la conception de la cuisine ou simplement intégrer la conception d'une cuisine déjà étudiée par un cuisiniste. Les deux options sont possibles, mais dans tous les cas, c'est indispensable selon moi toujours pour avoir une cuisine qui s'intègre harmonieusement dans la pièce de vie lorsqu'il s'agit d'une cuisine ouverte sur la salle manger. Ceci dit, quand même, lorsqu'on envisage une cuisine en blanc et en bois, il s'agit quand même d'une option qui va généralement agrandir visuellement l'espace, alléger l'aménagement, puisqu'il s'agit d'une combinaison de couleurs qui est à la fois lumineuse et chaleureuse. Donc, c'est généralement une combinaison de couleurs qui est très adaptée pour l'aménagement de cuisine ouverte sur salon. Et donc, là, vous avez un exemple de cuisine blanche et bois qui est ouverte sur le salon salle à manger. Donc, vous pouvez le voir rapidement. Le bois, il est très, très présent dans cet aménagement, non seulement dans la cuisine, mais aussi pour la salle à manger, avec du mobilier qui est blanc et bois pour les chaises, la table et les buffets. Mais aussi, il va être aussi très présent dans le salon. On va revenir en arrière pour que vous puissiez voir aussi le salon. Alors, ça va un petit peu lentement parce que l'ordinateur trouve que je lui demande beaucoup à faire. Donc, il s'agit d'une pièce de vie qui est relativement spacieuse et qui est aménagée avec une ambiance scandinave moderne. Voilà, ici, vous avez une vue... Oups! Ici, vous avez une vue du salon et comme vous pouvez le voir, le bois est aussi présent dans les habillages et le mobilier également. Et on a toujours cette ambiance blanc et bois qui donne un effet scandinave, mais aussi un petit peu haut de gamme à cet aménagement. Alors, pour la cuisine, évidemment, le plus simple, c'est de faire blanc impeccable. Mais par contre, ce n'est pas vraiment le cas ici. Je ne sais pas si ça se voit, mais les portes de façade de cuisine ne sont pas vraiment blanches. Elles sont dans une couleur légèrement beige. Et je trouve que ça donne justement un effet assez agréable. Donc, ici, vous allez voir des variations un peu de la couleur. Donc, on peut aller vers un blanc qui est plus impeccable et plus clair. Et je trouve que ça donne une ambiance un peu différente dans la pièce comparée à ce qu'on avait ici avec un blanc un petit peu plus neutre, un petit peu vers les beiges, qui va du coup créer une ambiance un petit peu plus feutrée. Et souvent, en fait, le fait d'avoir des façades de cuisine qui ne sont pas d'une couleur forte, mais qui ne sont pas pour autant en blanc impeccable, eh bien, ça donne, je trouve, un effet haut de gamme. On va se rapprocher un petit peu pour voir de plus près cette cuisine en blanc et bois. Donc, un rendu que moi, personnellement, je trouve très agréable. Mais après, si vous voulez, on va faire quelques variations et on va simplement changer le plan de travail et la crédence avec un habillage plutôt granite comme celui qu'on voit au sol. Et vous allez voir comment l'ambiance, elle va être assez différente puisqu'on ne sera plus tellement dans cette ambiance de déco scandinave. On va être vers quelque chose de beaucoup plus contemporain, j'ai envie de dire. Et peut-être, on pourrait dire aussi plus froid. Donc, on va simplement changer le matériau. Je trouve que c'est un des avantages des modèles 3D, c'est de pouvoir rapidement et facilement changer des matériaux et de voir la modélisation non seulement de la cuisine, mais de toute la pièce de vie pour voir du coup quel impact cela va avoir dans l'aménagement parce que c'est quand on ne modélise que la cuisine sans se soucier du reste de la pièce. Eh bien, je trouve qu'en fait, ça ne donne pas cette vision d'ambiance qu'on va avoir dans l'aménagement futur. Donc, voici pour comparaison la cuisine avec un plan de travail et crédence plutôt en granite. Et comme vous pouvez voir, on est tout de suite dans une ambiance plus froide et plutôt contemporaine. Donc, à chacun de voir ce qu'il préfère. C'est vrai que le bois, ça a tendance de donner une ambiance un petit peu plus chaleureuse et peut-être plus facile à vivre. Mais le noir granite va donner plutôt un côté haut de gamme. D'ailleurs, la vidéo suivante sur la chaîne va explorer des variations plus foncées de cette cuisine. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir. Merci.